Retour en France, où un braqueur bien connu retrouve le chemin de la liberté, Antonio Ferrara. Surnommé le roi de la Belle pour son évasion spectaculaire à l'explosive de la prison de Freyne en 2003. Information européen, il a quitté la prison de Réau en Seine-et-Marne ce matin après avoir purgé sa peine. En théorie, il devait sortir après 2030, William Molinier, mais il a bénéficié d'une remise de peine automatique. Et en plus, c'était un détenu exemplaire. Oui, pas une seule procédure disciplinaire à son encontre, ni le moindre téléphone portable saisi dans sa cellule. En détention, le roi de la Belle s'est tenu à carreau et à en croire son avocat, Amar Bouahou. Il aspire aujourd'hui à profiter de sa femme et de ses deux enfants qu'il a eus en détention. Ce qu'il va faire en sortant de prison, il va rattraper le temps perdu. Puis ensuite, penser à une activité professionnelle. Je n'ai pas encore parlé avec lui, de savoir ce qu'il a envisagé de faire, mais il a le temps d'y réfléchir. Pour l'instant, le plus important, c'est de se ressourcer auprès de ses proches et de profiter pleinement de sa femme et ses deux enfants. À 48 ans, Nino, comme le surnomme ses proches, a encore la vie devant lui, malgré les 18 années passées derrière les barreaux. L'Antonio Ferrara de 2003 n'a pas complètement changé avec celui de 2022. C'est toujours la même personne qui vous accueille avec un sourire, qui a toujours le bon mot, qui est toujours aussi généreux et qui ne nous donne pas le sentiment d'avoir passé 18 ans en prison. C'est vraiment impressionnant. Le gamin de la cité Gabriel a choisi le roi, s'était fait remarquer dans les années 90 pour ses qualités hors pair d'artificier mis au service d'attaque de fourgons blindés. Il est sans doute l'une des toutes dernières figures de l'histoire du grand banditisme à l'ancienne, l'époque révolue où un code d'honneur existait entre les voyous et les grands flics. Reste à savoir si cette rédemption est aujourd'hui définitive ou si, comme d'autres en leur temps, Ferrara remontera au braquage. Sous-titrage ST' 501